On a fait un seul split ensemble et on a réussi à faire quelque chose que jamais personne n'a fait dans l'histoire. Il y a un truc que d'autres équipes n'ont pas. Franchement, je suis plutôt confiant. J'ai pas de crainte au niveau des awards. Franchement, ce serait le rêve. Si je peux les gagner en U maintenant avec tous les GH, ça devrait être fou. On a une vraie chance de les gagner donc on va tout donner. Le fait d'être attendu en tant que favori, franchement, j'y pense pas trop. Juste focus sur nous. On est favori des Worlds parce qu'on est une équipe. Mais en tant que joueur perso, je suis l'un des moins favoris des Worlds. En tout cas, d'après tout le monde. J'ai pas un Zen ou un Alpha ou un Vatira qui clutchent des trucs de fou. Mais je sais ce que je dois faire pour que mon équipe gagne. Si je dois pas être en avance, je le fais. J'en fous tant qu'on gagne. Au final, ça fait qu'un tournoi de plus entre guillemets où on a la pression d'être favori et où on est censé gagner. Mais bon, pour l'instant, on a l'air de bien gérer. Donc il n'y a pas de pression à se mettre en plus parce que c'est les Worlds. Il faut continuer comme ça. J'aime bien mon équipe aujourd'hui. Je pense qu'on a réussi à construire quelque chose de bien. Les trois joueurs s'entendent à merveille. Ils ont une synergie particulière en dehors du terrain. Ils sont tout le temps surexcités en permanence. Ils sont toujours à se faire des blagues, à rigoler entre eux. On sent qu'il y a une bonne ambiance. Et après, en termes de gameplay, c'est pareil. Je pense qu'il y a énormément de positifs dans cette équipe. Il y a une synergie globale qui est probablement la meilleure du monde. Que ce soit dans comment les joueurs s'entendent et comment les joueurs jouent ensemble. C'est pour ça aujourd'hui qu'on est les meilleurs. Vous entrenez ici ? Oui, c'est le corridor de la mort. Line 4, à gauche, à droite. On fait cinq ? Oui. De l'autre. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Sur le backboard avec Zen, qui vient frapper. Oh ! Ce n'est pas terminé. Pleine lucarne pour Alpha 54. Du côté de Moist, après cette phase de wildcard. Oh, quel boomer ! Oh la frappe ! Le banger de Radonzan ! Il n'y a plus personne ! Il l'avait vu ! Devant, malheureusement, la surface de réparation. Et Zen qui va repartir pour un flip reset. À l'envers ! Le 6, c'est une folie. Radonzan pour terminer le travail, bien sûr ! Pas décisif de malade. Mais malheureusement, même cash, il a été surpris. Elle a été un petit peu trop rapide. Et du coup, c'est un bon ballon pour Alpha, qui a un reset sur le ceiling. Il est encore Musti ! Ça va rentrer ! Il faut que des Musti qui partent pas fort, mais ça rentre quand même ! Bah oui, la défense n'est pas présente ! Il ne reste qu'une poignée de secondes pour s'imposer. Du côté des Moist, une double tap ! C'est cadré, c'est sur la barre. On ne peut pas y aller. Radonzan est là pour finir. Vitality qui continue. Deux contre 1. Zen est tout seul. La lecture est bonne sur le backboard. Il peut même contre-attaquer alors qu'il est en difficulté. C'est complètement open pour Vitality. Victoire ! Justement, des trois français. Les champions en titre du Major viennent infliger un sévère 4-0 à Multisport. Bah ça, mais on conférence l'équipe. On en a besoin, je pense, parce que je trouve que depuis Boston, on avait perdu un petit truc. Là, on le retrouve direct en tournoi. Du coup, ça nous booste, quoi. Dis-moi en train de faire le plus de bruit possible. T'es prêt ou pas ? Regarde, observe. Attends, je méchauffe. Je le vois au casse-couille. L'ambiance, elle est vraiment très très bonne. On s'entend tous très très bien, que ce soit dans le jeu ou en dehors du jeu. Et c'est aussi quelque chose qui fait notre force, je pense, c'est qu'au final, on a réussi à devenir une très bonne équipe très rapidement. Parce qu'on a tout mis, on a mis tous les ingrédients pour devenir très fort rapidement. Et s'il faut qu'on se dise quelque chose, on se le dit et on travaille tout. Enfin, on pousse tous dans le même sens. Donc, forcément, c'est quelque chose qui nous aide. Et si on peut la gagner avec ce roster, ce serait magnifique, forcément. Ça te ferait plaisir de gagner avec n'importe qui, tu vois. Mais avec Alpha, je le connais depuis un an. Maintenant, c'est l'un de mes meilleurs potes. Enfin, c'est pas juste un coéquipier, tu vois. On traîne tout le temps ensemble, c'est comme un ref, tu vois. Et ça me ferait trop plaisir, il mérite de les gagner depuis l'époque Covid. Là, qu'il les gagne, je serais trop heureux pour lui et pour toute l'équipe. Et en plus, Zen, je le connais depuis qu'il a 13 ans. Ça serait fou, quoi. Là, comme ça, c'est stylé, là. Non, mais je vais la prendre en un. Tu me fais ça ? Ah oui, je me suis. Vitality revient face à Space Station pour une qualification pour le top 8 de ces Worlds. Zen a le petit reset qui va accélérer. Alpha qui est premier à le double tap avec le ceiling. Le reset derrière, c'est bloqué par LJ, il y a des démolitions. Oh, c'est open. Est-ce que LJ va ouvrir le score et c'est fait, finish ? Ouais, on est surpris par la démolition. Le backboard est bien couvert par LJ. Ah, il a toujours le contrôle du ballon. Il va s'imposer face à Alpha, Zen derrière. Zen, Zen ! Il a un double tap de Zen ! C'est parfaitement ajusté ! Et on est spectateur dans la défense de Space Station. Vita prend en violence. Zen, le contrôle aérien ici. Il a réussi à éliminer Hoxer. Est-ce qu'il peut aller défier LJ ? Il s'efface pour Alpha ! C'est une spéciale ! Arsenal derrière qui croise trop ! Hoxer qui force LJ ! On est dans la moitié terrain de Space Station avec Alpha ici qui va chercher le bump sur Hoxer. Zen derrière, le contrôle de balle est bon. Ça va être dur d'aller de faire la différence. Il n'a pas beaucoup de vitesse. LJ, c'est raté. Arsenal ne va pas jouer le ballon. Et Alpha dit merci. Ça finit au fond. Il récupère un set de balle quand même. Il y a Zen derrière. Il peut y aller ! Il peut y aller ! Et il y a Radeau derrière la frappe ! C'est dedans, Fifi ! On a NJ. Il n'a pas de boost ici. Il ne peut pas turn. C'est Zen qui va avoir le contrôle du ballon. Il a très peu de ressources aussi. Il est bloqué par Hoxer. Alpha ! Alpha 54 qui va nous trouver à l'angle interdit sur ce duel remporté par Zen. Quelle qualité dans cette frappe ! La défense de Space Station est aux aboies ! Sol Vitanitis impose 4-1. Tu m'étonnes qu'Alpha a le brassard. Qu'est-ce qu'il est solide dans les moments importants. C'est lui qui vient donner le but de la victoire dans cette dernière game. C'est aussi lui qui fait des sauvetages sur la ligne et qui défend même en 1v2 finalement. Un vrai match compliqué. Ils étaient chiants à jouer. Il y avait pas mal de démos. Ils nous mettaient dans une position un peu pas complique. Vraiment inconfortable de ouf. Et en vrai, pendant le match on savait qu'on allait gagner. Mais il fallait juste qu'on clutch les tirs et qu'on soit solide. Et c'est ce qu'on a fait. Du coup, on a drop une game en overtime. On est excités de jouer devant tout le monde. Mais au final, on se concentre surtout sur nous et sur battre l'adversaire qui sera devant nous. Donc en vrai, on fait abstraction quand on est dedans. Maintenant, top 8 et c'est tout droit. On se disperse en bas. Et soyez hermétiques à la pression que les autres vont pouvoir avoir autour de nous. Si nous on est bien, on est bien. Les autres, on s'en fout. Pensez juste à ça. Une personne que vous utilisez quand vous parlez de gameplay, c'est moi. C'est moi. On n'écoute pas Bashi Bouzouk, je ne sais pas quoi. Fini, je ne sais pas quoi. Les casseurs NL, je ne sais pas quoi. On n'a rien à branler. Les autres joueurs, je ne sais pas quoi. C'est moi que vous écoutez. Il y a un truc que tout le monde sous-estime, c'est le taf de Ferra. Ferra nous fait grind tous les jours en ranked. Et c'est grâce à ça qu'on progresse. Je pense que 90% des travaux qu'on a fait cette saison, c'est grâce à Ferra qui nous dit de jouer au jeu. C'est très important ce qu'il nous dit en dehors du jeu pour gérer les moments de pression, gérer plein de phases et aussi en même temps dans le jeu, forcément c'est le coach. Tout ce qu'on voit mais que des fois on ne se rend pas compte, lui il y pense. Tout ce que des fois on a envie de dire, il nous pousse un peu à le dire histoire que tout le monde parle, il donne son avis et forcément on prend tout en compte et ça nous aide. À Boston, la cloche avec le truc des trapeaux américains. Je pense que peu de coachs auraient eu les couilles de faire ça. Ils sont passionnés par le jeu, ils ont envie de bien faire. Donc oui, c'est une équipe qui a du cœur et qui a du caractère. Donc forcément j'aime bien être avec eux et voir que la victoire ça les touche et la défaite ça les touche aussi. Moi je fonctionne de la même façon. Je n'ai pas envie d'être avec des joueurs qui s'en foutent. Si tu perds, ils se disent que ce n'est pas grave et si tu gagnes, ils ne vont pas fêter ça. J'ai envie qu'on célèbre les victoires et qu'on soit tristes dans la défaite mais qu'on ait envie de mieux faire. Je suis content qu'il y ait beaucoup de supporters de Vitality qui viennent nous voir. Je pense même globalement qu'il y a beaucoup de gens en Europe qui nous supportent et que la salle va être en partie en notre faveur. Il y aura forcément une partie qui sera en notre défaveur et qui va être très hostile à notre rencontre mais ça fait partie du jeu. Je pense que justement le fait que le public soit intéressé et passionné, c'est ce qui booste les joueurs. Moi depuis que j'ai rejoint Vitality, je n'ai jamais joué devant les supporters et là je pourrai le faire donc j'espère que ça va être fou. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir des gens qui te soutiennent et qui sont là pour venir nous voir. Il y aura des amis à moi, ma famille et forcément les GH. Moi ça ne me rajoute pas de pression, juste on va jouer notre jeu et on va essayer de gagner. Et si on peut en plus leur faire plaisir, ce serait beau. On retourne et nous commençons. Et bien la dernière étape de ces championnats du monde, nous rentrons dans les playoffs. Les huit meilleures équipes du monde vont s'affronter. Nous allons tout de suite retrouver Vitality qui va affronter la team Falcons. Les gars, rapidement, on n'aura pas l'occasion comme à Boston de perdre et de se reprendre après. Donc direct, on rentre dedans. Je n'ai pas envie de prendre un time out pour vous péter le cul et vous dire c'est quoi ça, genre on perd. Non, on veut commencer, on veut rentrer dedans, genre à fond d'huile dès le début. Et vous l'avez vu, rien qu'en screen, rien qu'en warm-up, le plus important, aux yeux, communication. Dès le début. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. On les use, on les use, on les use, on les patient en attaque. Moi je m'en fous qu'on perde. Si on met les ingrédients, moi je m'en fous. Des défaites, on en a eu des milliers, vous en aurez des milliers. Des victoires aussi. L'année prochaine ça sera la même chose. On sera toujours bon. C'est pas cette défaite, c'est pas ce match, c'est pas cette victoire qui va définir votre carrière. Mais on ne peut pas avoir peur de perdre. Sinon on va juste perdre, en fait. Il ne faut pas avoir peur de faire des plays. Et comme je t'expliquais à Rado hier, mais que les autres ont pas entendu, moi je préfère qu'on prenne un but sur kickoff parce qu'on a tenté un truc une fois, et qu'après on se dise ok, ça ne marchera pas contre eux. Plutôt qu'on ne le fasse jamais et qu'on ait peur d'eux. On ne peut pas avoir peur d'eux. Ils ont les mêmes pressions que nous, on va les baiser. C'est tout. C'est tout. La seule équipe française à avoir gagné les championnats du monde et oui BDS, c'était il y a quelques années maintenant. C'est sans doute grâce à cette structure que Rocket Baguette, Rocket League en France, en est là où il en est aujourd'hui. La Team Vitality, le renouveau de la Team Vitality, considérée comme la meilleure équipe au monde. Deux, sept, seconde rencontre. Un bon ballon pour Radozin avec Arrizet. Radozin ! Premier but de Vitality devant la foule. Et oui, exceptionnel Radozin, lui qui ne pense à rien, joue avec le flow. Il est tout simplement dans la zone avec ce flip-prizet. Et là, forcément, on se met dans de très bonnes conditions. Radozin pour le bloc, attention au Khalid. La frappe peut être surpuissante. On s'est jeté. On a double commit devant la ligne. Superbe lecture de la part de Radozin pour la renvoyer dans la moitié de terrain adverse. Zen pour la passe en pique des bouteaux ! Oh, la rapidité ! Deux duels remportés par Radozin. Dans ce point de cornière, le troisième derrière en plus. Est-ce qu'on peut faire ? Il essaie de la piquer Zen ! La lucarne est parfaite ! La précision de ce jeune prodige ! Zen qui la bloque au milieu pour Alpha 54. Attention à Terka qui peut potentiellement lancer un qu'équipier. Oh, il est passé à côté, Terka ! Qui, lui, ne va pas se rater. Il va mettre cette balle au fond. Oh, c'est un type de connexion. Attention ! On s'est fait passer, il se fera un démo et on n'aura pas d'ordre venir ! Aucani pour le but du break ! Voilà, Zen très haut sur le terrain. Qui vient bien sa version coéquipier. Le ballon qui va d'autre, devant la cage, on ne va pas se tromper ! Dans la défense ! Mais Zen est là ! La troisième lame offensive de Vitality pour pousser ! Saoudien, mais il est tout de suite stoppé par Zen qui arrive à remporter les duels après ! Les uns après les autres ! C'est tout droit pour Vitality ! Oh, les gausses de Nordnet qui se régalent ! Et le public y décompte ! Mais il y a toujours quatre buts d'avance ! Vitality est en demi-finale ! Exceptionnel ! Vitality remporte ce premier quart de finale ici au PSD. Bank Dome va aller affronter le vainqueur de Gen Z, de Karameen Corp. C'est-à-dire dans quelques instants, Vitality ! Vraiment ! C'est juste fou ce qu'il nous propose ! C'est la plus grosse scène que j'ai faite jusqu'à présent sur Rocket League ! C'est la plus grosse scène que j'ai faite jusqu'à présent sur Rocket League ! C'est la plus grosse scène que j'ai faite jusqu'à présent sur Rocket League ! Ça a été d'une grande aide que les gens ont même... Non seulement les fans de Vita mais... Quasiment l'ensemble de l'arène qui soit derrière nous... C'est un gros boost ! Ça a vraiment boosté les joueurs ! Je suis super content que tout le monde soit derrière nous ! J'espère qu'il y aura encore plus de bruit et de monde demain ! Casser, ça me fait peur parce que... Je sais pas, c'est une équipe quand même pas sous-estimée ! Ils ont gagné un Major ! Ils ont failli faire un spin parfait comme nous en Winter ! Certes, ils ont un peu régressé mais là, ils ont commencé à redevenir bons ! Et il y a BDS aussi ! BDS parce que... C'est l'une des rares équipes contre qui on a perdu ! Et en plus, ils sont forts ! Enfin, en scrim, on gagne jamais contre eux quasiment ! Du coup, tu te poses des questions parfois ! Franchement, individuellement, chaque joueur de BDS ou de quelqu'un, ils sont très forts donc il faut quand même s'en méfier ! Techniquement, dernier jour de la saison, on aura le Gamer's 8 mais c'est pas du 3v3 ! Mais aussi probablement l'un des jours les plus importants de l'année ! On se concentre match par match ! Comme depuis le début de la compétition, comme à Boston ! On prend les matchs les uns après les autres ! On pense pas à la finale ! On pense pas aux trophées ! Là, c'est une demi-finale ! Moi, je préfère faire top 2 que top 4 ! Pour l'instant, on se concentre juste sur ça ! Juste sur ça ! On va jouer K-Corp ! On peut pas prévoir comment ils vont jouer parce que c'est une lane, parce que c'est différent ! Et surtout, parce qu'on veut jouer de notre façon ! Le plus important, je vous le répète ! Je vous le répète ! Ça va toujours être la communication d'intensité ! Dès le début ! On vous donne toutes les infos nécessaires ! A chaque fois que quelqu'un va vous dire fake ! A chaque fois que quelqu'un va vous dire « Laisse-la-moi ! » A chaque fois que quelqu'un va vous dire « Mélamide ! » Vous trustez ! Vous le faites ! Certes, des fois, ça va pas marcher ! Des fois, on va se prendre des buts à cause de ça ! Mais c'est notre force depuis le début ! Ma plus grande force, c'est votre synergie naturelle ! C'est le fait que constamment, vous arrivez à vous adapter l'un et l'autre ! On est ensemble ! On gagne ensemble ! On perd ensemble ! C'est une demi-finale de Worlds ! Je sais que vous avez pas envie de la perdre ! Pour l'instant, on est juste à cette série ! C'est K-Corp ! On va les baiser ! C'est le bon moment, les gars ! Allez ! Un match comme ça, c'est le match ! Allez les gars, c'est incroyable ! On va juste aller plus loin ! On va gagner les ventes ! Déjà, il faut battre ta camp ! On va les baiser ! C'était le destin ! Que ces deux équipes, numéro 1 européennes, aillent s'affronter pour une place en finale ! Directement sur le ceiling, c'est bien arrêté par Rados 1 ! On va prendre le flux brisette ! Il est allé chercher le premier point ! Oh ! La balle est toujours en vie ! Vatira va pouvoir y aller ! Il essaye de faire le service pour Itachi ! On n'a pas de boost du côté du Maroc ! Exotique ! Bien sûr ! Oh, qui ne pourra pas la sauver ! Il est vite après le premier point ! Il va falloir que quelqu'un... Il y a Issa Alpha qui s'en charge ! Attention au petit bob ! C'est trop bien fait ! Exotique ! L'ouverture du score ! Qui arrive à gagner son dieu ! Et le Zen d'1 et qui peut la reprendre ! Zen qui va tenter de retoucher cette balle ! Il est bloqué ! Et bien Vatira ! Rados 1 qui influe tout le monde ! Et la Team Vitality qui passe devant ! Les abeilles, elles auront 3 balles de match pour aller chercher une place en demi-finale ! Oh non ! C'est pas vrai ! Oh ! Vatira ! La triple table pour venir mettre le troisième but ! Il y a derrière Rados 1 qui veut faire la différence ! Ce ballon sera de toute manière sur le côté Zen le 7 ! Oh ! Il s'est passé quoi ? Il s'est passé quoi ? Zen en panique totale ! Exotique pour essayer de la renvoyer sur Itachi ! Qui est directement sur le corner ! On arrive à contrôler la balle ! Le duel avec Zen ! Oh ! Zen ! Oh ! Zen ! Bien sûr ! Qui part sur le backboard ! Et Zen qui la double-tape ! Il vient d'honne-goal ! Il vient de faire perdre son équipe ! Et c'est pourtant lui qui ouvre le score ! Une fois qu'il tente de trouver une double-tape ! C'est Vatira qui le top ! Oh ! Zen derrière ! Avec la double-tape pour essayer de servir ! Rados 1 mais il s'est fait pas ! Pourquoi ? Zen ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Zen ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Le protège de Vitality ! Qui se doute si tige préflip ! Pour battre toute la défense ! Ça on est terminé ! Nous c'est tombé final ! Chez... Pour battre toute la vidéo ! nettage touchante ! Tu ne, plus confiance pas à trash ! Quoi tu . Pas de la vengeance ! Tiens ! A là ! ... Adieu ! Ta va ! C'est un truc de fou, frère. La panique, le stress ou encore la nervosité, comment est-ce que vous arrivez finalement à mettre ça de côté pour remporter un match aussi important que celui-là ? Déjà, on a un staff derrière nous, on a Ferra, Gauthier, Marceau qui s'occupent de ça et je pense qu'ils sont grave utiles et le staff s'est trop sous-estimé. Donc c'est sûrement grâce à eux. On est venu pour remporter le trophée ici, donc on va le gagner. T'as fait une master class quoi. Tu parles de quoi ? Ça fait ça pour moi, il la sait. Bro, je te jure, quand tu mets le on-gole, je me dis, je me dis, c'est sûr, il va plier un classique après. En fait, je me sens trop long et du coup, c'est comme ça. T'as voulu faire quoi ? T'as voulu la remettre sur l'autre côté ? Mais moi, à chaque fois que vous on-golez, moi dans ma tête, je me tape une barre. Mais moi, je rigole à chaque fois. Je suis fier de vous. Qu'on gagne, qu'on perd, je vous ai dit. On gagne ensemble, on perd ensemble. Pas de perdre avec toi. On va ? On va ? Ok. Bon, première chose, félicitations. Je suis fier de vous. Vous êtes allé plus loin comme moi, j'ai jamais fait. Donc, bah... Pas conquis. Mais maintenant, c'est une finale. On dirait que ça se gagne. Alpha. Parait que d'habitude. Rado. Je ne pense pas. Malphite. C'est moi qui penserai à ta place. Malphite de 2018. En fait, c'est une finale. Je ne vais pas vous parler de comment vous devez être mentalement. On va être à fond. On veut la gagner. Mais comme je vous ai dit, il y aura toujours un lendemain. Si on perd, on va quand même se réveiller demain matin. Et vous retenterez quand même l'année prochaine. Vous prenez compte déjà de ce qu'on a fait. On est en finale des Worlds. Déjà d'être en finale des Worlds. Représentez-vous de l'exploit que c'est. Avec tout ce qu'on a fait. Le rendez-vous à la thune que c'est. Alors là, vous avez tous 100 000 chacun. Minimum. Ok, c'est bon. Tout ce qui reste maintenant, c'est le prestige. C'est bien. C'est excellent. Ça va être exceptionnel. Mais que ça ne vous mette pas de prestige inutile. Allez la chercher. Pensez à la victoire. N'ayez pas peur de perdre. On va les baisser frère. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Je vous l'ai dit. On se concentre chacun sur soi-même. Let's go les gars. Plus sérieusement les gars. On va les fumer frère. Sans bolle et cool que ce soit une finale de Worlds. On veut juste la gagner au bien. On va les baisser. Imagine ça. Allez ! Spring Open. Spring Cup. Spring Invitational. Spring Major. Il ne reste qu'une ligne ajoutée au palmarès absolument extraordinaire de la Team Vitality depuis l'arrivée de Zen dans ce roster. C'est le titre suprême. Les championnats du monde. Les Worlds. Et il ne reste pour cela plus qu'un BO7 à aller chercher. Attention à Zen qui peut reprendre possession du ballon. Au milieu du terrain. Est-ce qu'il va nous faire nous agrer dans la Team Vitality ? Le Bump. C'est Radozin qui ouvre le score pour Vitality. Zen qui vient rassurer tout le monde avec sa première prise de balle. On vient faire la différence. Le Bump est trouvé Zeko. Et Muntiboon les deux ne peuvent pas défendre. C'est Vitality qui met l'1-0. Est-ce qu'on va aller chercher ? Peut-être que Lugstrap du côté d'Elon s'est en fait. Content de s'entraîner sur le corner. Mais Radozin prend le coup. Le dunk pour le break de Vitality. Il a feinté. Est-ce qu'il pourrait retourner ? Pas de ressources. C'est Muntiboon qui essaie de repartir. Il a passé Zen. On laisse Radozin maintenir ce ballon. Il aura la moitié de terrain des BDS. Le contre de Rado. Sorti de nulle part. Vitality qui ouvre le score. On a voulu laisser passer le ballon. Il y a eu de la communication du côté BDS. Seiko s'est passe pour que Radozin puisse dégager. Mais encore une fois. Radozin, il s'arrête pas. On peut avoir une dinguerie de la part d'Alpha. La réponse est noncée dégagée par Seiko. Premise de Radozin. Ce sera pour Radozin. Il est un petit peu écarté par son coéquipier. Mais il est un petit peu dans la tourmente. Premise sur le backboard. On a la frappe ! Overtal est remporté par Vitality. Le troisième point dans le BOZ. Ils sont à deux doigts de le faire la Team Vitality. Avec un premier ballon dans la moitié de terrain de BDS. Une première opportunité pour Zen d'ailleurs. Oh la déviation ! Le backboard ! Zen pour l'ouverture du score. Qui passe par Radozin. Et on va laisser Zen y aller. Radozin qui essaye de faire le ménage. Zen ! Il est incroyable ! La spéciale ! La spéciale, Zenito ! Combien de fois ? On l'a vu inscrire ce but ! Je ne sais plus mais qu'est-ce que c'est beau ! Et ça n'a plus aucune importance vraiment ! La Team Vitality ! Et champion du BOZ du BOZ 2023 ! Pour la deuxième point de leur histoire ! Je t'essaie ! Je t'essaie de jouer ! Oh Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501